Je dirais que philosopher, ça veut dire désirer le savoir. C'est le contraire de ne pas vouloir le savoir et désirer le savoir, c'est en fait être curieux. Et être curieux, vous voyez que dans le mot curieux, il y a le mot cure, c'est-à-dire le soin. Donc en fait, la philosophie, c'est prendre soin du monde en étant curieux à son sujet. C'est notre définition chez les abeilles noétiques. C'est en effet un mot étrange. Alors les abeilles noétiques, ça veut dire les abeilles qui fécondent le monde de philosophie. Alors pourquoi on a parlé de ça ? En fait, l'abeille est une figure extrêmement importante, empiriquement et symboliquement, parce que vous savez sans doute que l'abeille, malheureusement, elle est en danger aujourd'hui et qu'elle est très très importante parce qu'elle est payée en quelque sorte pour faire son job chez l'apiculteur, c'est-à-dire faire du miel, mais elle n'est pas payée pour une action qui est 100 fois plus importante, c'est-à-dire de polliniser en fait, c'est-à-dire de nous donner les fruits, de nous donner à manger. Eh bien, on s'est inspiré de cette figure-là parce que nous aussi, on vend nos compétences de philosophe dans les entreprises et on essaye de toujours penser à polliniser, c'est-à-dire à partager les savoirs de la philo avec nos clients. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre la philosophie, le philosophie et les entreprises parce qu'en fait, les philosophes ont toujours fait partie de la cité, ils ont toujours eu un rapport avec le monde économique et je pense qu'il n'y a pas de contradiction parce que les entreprises sentent bien, elles savent bien, elles, qu'on est en train de muter de monde, on est en train de changer de monde. Le Covid a accentué drastiquement, je pense que ce n'est pas un changement mais justement une mutation à laquelle on assiste de monde. Et les entreprises, elles sont comme toutes les personnes à la fois physiques et morales, elles se posent des questions et elles veulent vivre dans le nouveau monde, si je puis dire les choses ainsi, ou en tout cas un monde qui reste à définir et donc elles ont besoin d'être curieuses au sujet de ce monde qui arrive. Je pense que c'est devenu une nécessité en effet parce que le leader, ce n'est pas tout à fait le chef. C'est-à-dire qu'en français, le mot chef, étymologiquement, historiquement, il renvoie à la tête, c'est-à-dire il y aurait des gens qui pensent, puis des gens qui font. Le leader et le leadership en anglais, c'est beaucoup plus celui qui, si on devait traduire un peu grossièrement, je dirais que c'est celui qui conduit, celui qui est embarqué dans le bateau ou dans la voiture. Et si je conduis, si je suis embarqué avec mes hommes, c'est bel et bien parce que j'ai compris qu'il y avait une mutation d'horizontalisation du monde. Je ne suis plus celui ou celle qui pense et les autres, ils agissent, mais j'essaye d'embarquer les gens. Et je pense que c'est tout à fait ça, philosopher, c'est-à-dire oser penser l'engagement et s'engager dans la pensée dans un même mouvement, si je puis dire. Je dirais que ce qui me semble vraiment adapté, c'est de justement prendre la philosophie comme un outil. Alors, on pourrait crier au loup en disant, oh là là, voilà des gens qui utilisent la philo. Ben, heureusement que oui. Et je pense qu'en fait, nous, on est très attaché à un concept qu'on développe, en effet, et qu'on n'est pas les seuls à avoir développé, mais qui s'appelle l'ingénierie philosophique. L'ingénierie philosophique, c'est le fait de discerner quelles sont les solutions qui s'apportent, qui s'offrent à moi, dirigeant, etc., manager éventuellement. Mais c'est aussi une méthode qui permet de penser quel est le bon discernement, quel est le discernement approprié. En fait, l'ingénierie philosophique, ce serait une manière d'étudier les visions du monde, de passer d'une vision du monde à l'autre. Donc, apprendre une méthode pour penser les méthodes qui seraient pertinentes pour le monde qui vient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !